A chaque fois que la compagnie partait en opération, une section restait pour garder la caserne. Nous étions à la fin du mois d'avril 1958, un jour où la première section était de garde. Elle était commandée par un adjudant réputé pour sa brutalité et son ivronnerie. Lorsqu'il avait bu, elle buvait souvent et était capable de tout. Presque tous les hommes de la section suivaient d'ailleurs son exemple. Daniel me les décrivait comme étant les pires de la compagnie. Ce jour-là avait mal commencé pour moi. Quand j'entrais aux messes pour préparer le petit déjeuner de la compagnie qui allait partir à 4h30, l'adjudant était déjà là à boire du cognac. Dès qu'il me vit, il se mit à m'insulter. Si je ne comprenais pas ses paroles, je me rendais bien compte qu'elles n'étaient pas des compliments. Il but encore un moment et sortit. Daniel me dit alors de prendre garde et je commençais mon travail. Au cours des heures suivantes, l'adjudant revenait prendre un verre toutes les trente ou quarante minutes. Les joyeux repartaient en chantant. J'appris par la suite qu'ils passaient à la Gégène une dizaine de prisonniers dans le vieux jardinier et venaient se désaltérer après chaque séance. Vers 9h du matin, Daniel m'envoya chercher des salades au jardin. Ne voyant pas le vieux jardinier, je me refusais à en prendre. Je l'attendis près d'une heure, puis enfin me décidai à en cueillir et rentrer aux messes. L'adjudant m'y attendait. Mon absence lui avait paru étrangement longue et était accompagné de son acolyte, un caporal arabe, qui lui servait d'interprète, saoul comme lui. Ils me demandèrent d'où je venais et ce que j'avais fait. Mes explications ne leur suffisaient pas. Daniel parlait à l'adjudant, visiblement pour me défendre et expliquer mon absence. Malgré cela, ils se jetèrent sur moi et se mirent à me frapper violemment avec leurs pieds et leurs poings jusqu'à ce que je m'effondre. Ils vidèrent leur verre et m'emmenèrent dans la cour près du Mirador où j'avais passé mes premiers jours. Il y avait là un olivier. Ils m'y adossèrent. Ils me tirant les bras en arrière, ils les attachèrent ensemble par des menottes. Ils m'agenouillèrent en me passant les deux pieds d'un même côté de l'olivier. Avec une corde, ils me lièrent à l'arbre des épaules aux chevilles, la serrant si fortement que je ne pouvais pas faire le moindre mouvement des jambes et ne reposaient au sol que sur un seul genou. Enfin, ils disposèrent sous ce même genou de la petite pierraille très coupante. Cela fait, ils me frappèrent à deux. Le sang giclé de partout. J'eus trois dents cassées nettes. Toutes les autres furent déchaussées. Je n'y voyais presque plus, aveuglée par le cou et le sang. Ils me rosaient apparemment pour le plaisir, car ils ne me posaient aucune question. Puis ils m'abandonnèrent pour aller déjeuner. La douleur due au cou n'était rien, malgré leur violence, à côté de celles de mes dents cassées. La jambe sur laquelle j'étais appuyée était affreusement engourdie. Peu après leur départ, Daniel arriva en cachette, m'apportant un peu de viande que je ne puis d'abord pas manger. Je voyais sur son visage la douleur de me voir ainsi et la crainte d'être surpris par l'adjudant, qu'il l'aurait sûrement sévèrement puni. Pour ces raisons, il ne resta qu'un instant, bien que, bref, sa présence m'avait beaucoup réconfortée. Leur repas terminé, l'adjudant et le caporal revinrent. Le même traitement recommença, et recommença encore quatre fois au cours de l'après-midi. Entre-temps, il m'abandonnait là, écrasé par le soleil. Ligoté, je ne pouvais toujours pas faire le moindre mouvement. Chaque séance de coups faisait rejaillir le sang que le soleil coagulait rapidement. Toutes les personnes qui circulaient dans la cour me voyaient, en particulier les prisonniers. J'imaginais la stupéfaction que devaient ressentir ceux qui me voyaient complice des Français. Vers dix heures, neuf heures trente, la compagnie rentra. D'où j'étais, je voyais toute la cour. J'aperçus le capitaine descendant de sa jeep. Il rentra dans son bureau, en ressorti peu après, se dirigeait vers les toilettes, passe devant moi et s'arrêta. Il me demanda en arabe qui j'étais. J'étais méconnaissable à cause du sang qui me couvrait le visage. Je lui dis mon nom. Aussitôt, il bondit sur moi, sortit son poignard de son ceinturon, coupa la corde et força les menottes. Il me releva et m'aida à marcher jusqu'aux cuisines. Avec de l'eau chaude, il essuya lui-même le visage et essaya de me laver. Il me retrouvait dans cet état, l'avait rendu furieux. Il appela un interprète et me demanda qui m'avait tabassée. « Je répondis que c'était l'adjudant. » Il leur donna au cuisinier de me mener à l'infirmerie et fit appeler l'adjudant. Il lui infligea quinze jours d'arrêt, de rigueur. Sa section n'eut plus droit à son tour de garde de la caserne pendant les opérations. Ainsi, par la suite, pendant quelques mois, sortit-elle presque chaque jour. L'infirmier fit ce qu'il put pour me nettoyer et me donna des cachets d'aspirine. Il me ramena ensuite au bureau du capitaine qui décida de me loger avec les tirailleurs et qui ajouta « Une fois guéri, je participerai aux opérations de façon à être constamment sous sa protection. » Il me conduisit alors dans une sorte de dortoir où logeaient ensemble deux sections, soit quatre-vingts personnes, dont une dizaine de Français, qui semblèrent surprises de notre arrivée. Le capitaine s'adressa à tous. Je ne comprenais pas ces paroles, mais je suppose qu'il leur disait de me laisser tranquille. Dès son départ, les conversations s'engagèrent sur mon compte. J'entendais des paroles comme « Ils auraient mieux fait de le tuer » ou « Mouchard ». L'horreur de cette nouvelle situation me faisait oublier mes douleurs physiques. Allongée sur mon lit, j'essayais de ne plus me faire remarquer. Les tirailleurs remplissaient la salle d'un bruit insupportable. Sur cinq ou six réchauds, certains faisaient cuire des poulets ramenés de l'opération de la journée et qu'ils tuaient et plumaient dans la salle. D'autres jouaient aux cartes par groupe de quatre ou cinq. D'autres encore buvaient de la bière. Plusieurs étaient déjà sous, tous par l'effort, ou plutôt criés. Quatre ou cinq tourniques fonctionnaient, émettant des musiques différentes. Je n'avais jamais vu un désordre ni entendu un vacarme pareil. J'essayais de voir s'il y avait dans la salle un autre jeune comme moi ou quelqu'un qui eut l'air sympathique. Je me rendis compte que les plus jeunes avaient au moins vingt ans. La plupart étaient plus vieux. J'ai su par la suite que les plus âgés du groupe atteignaient la quarantaine. Beaucoup portaient la barbe, parfois très longue, jusqu'à la poitrine, et de longues moustaches qu'ils étiraient à l'horizontale. Ils avaient tous l'air particulièrement antipathiques. J'avais beau les voir dans la caserne depuis bientôt deux mois, je fus pris de panique à les voir de si près et à me sentir obligée de vivre avec eux. Heureusement, je fus réconfortée par l'arrivée de Daniel, qui, son service terminé, vint passer la soirée avec moi assis sur mon lit. L'attitude hostile de la chambrée qui le regardait de travers et lui adressait des mots désagréables, l'obligeait à partir au bout d'une heure. Le vacarme qui régnait dans le dortoir eut d'ailleurs seul suffi à le faire partir rapidement. Ce n'est que vers deux heures du matin que tout bruit cessa, malgré les interventions répétées tout au long de la soirée du gradé de service. Enfin, je pus m'endormir. Le réveil eut lieu à six heures. Il me fut impossible de me lever. Je souffrais de partout. Ma tête était enflée et je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je sentais que j'avais une forte fièvre. Personne ne s'occupait de moi. Après huit heures, heure du rassemblement, l'infirmier vint me voir. Surpris de me trouver si mal en point, il m'emmena en me soutenant jusqu'à l'infirmerie. Celle-ci consistait simplement en une petite pièce et l'infirmier ne disposait en tout et pour tout que d'une simple trousse de premier secours. En effet, tout blessé et même léger était emmené par camion ou par hélicoptère à l'hôpital situé au PC du régiment, à une trentaine de kilomètres de notre caserne. À l'infirmerie, il ne recevait auparavant que quelques soins d'urgence. Mais je n'étais pas militaire et ne pouvais donc y être expédiée. Je devais me contenter de quelques médicaments que contenait cette trousse. Je passais la matinée sur le seul lit de l'infirmerie, celui de l'infirmier. Daniel puis le capitaine vint me voir. Je demandais au capitaine de me loger ailleurs, disant que j'avais très peur des tirs ailleurs. Il m'expliqua que le seul moyen d'éviter les brutalités était d'habiter avec eux, car ainsi je serais considéré et traité comme un militaire et non plus comme un prisonnier, que chacun peut malmener et frapper à volonté. Ainsi, malgré mes demandes, refusa-t-il de me laisser retourner dans la baraque où je logeais jusqu'à présent avec les deux garçons de la cuisine. Il me dit de ne pas disposer d'un meilleur dortoir que celui où il m'avait mis, que je n'avais rien à craindre puisqu'il avait donné des consignes très précises pour qu'on me laisse en paix. Je fus donc contraint de vivre avec les tirailleurs. Pendant un certain temps, je fus dispensée de travail parce que j'étais trop malade. Les premiers jours, Daniel m'a porté à manger. Par la suite, j'allais le voir aux messes et éviter de rester dans la chambre lorsque les tirailleurs y étaient. Je vivais d'ailleurs dans un désolument complet. Au cours des deux premiers mois, trois d'entre eux seulement m'adressèrent la parole. Il est vrai que nous ne parlions généralement pas la même langue. Ils étaient originaires d'un peu partout. Il y avait des cabiles, des chouis, des arabes et des français. Ils parlaient leur langue respective et ne se comprenaient parfois même pas les uns les autres. Quant à ceux qui parlaient arabe, ils utilisaient un argot que je ne connaissais pas, de sorte que j'avais du mal à les comprendre eux aussi. Dans la chambre, ils se regroupaient selon leurs régions d'origine et selon leurs langues. tout ceci s'ajoutant au reste. Ce milieu ne pouvait être plus hostile et pénible à supporter. Au cours de la semaine qui suivit mon passage à tabac et la séance de Gégen du vieux jardinier, le capitaine décida de libérer ce dernier, ne sachant que faire pour lui éviter d'autres tortures et croyant que ce serait la meilleure solution pour lui. Avant de quitter la caserne, il vint faire ses adieux à Daniel et moi. Il aurait presque voulu rester car il savait qu'à son retour chez lui, il risquait de se faire assassiner par le FLN. Mais cette vie à la caserne qui lui était devenue si odieuse qu'il préférait en prendre le risque. Il nous embrassa, moi puis Daniel. Ce fut un moment émouvant de voir ce soldat français dans les bras de ce prisonnier arabe. Tous les deux les larmes aux yeux. Ceci parce qu'ils avaient essayé de se comprendre et s'étaient compris. Au lieu de se haïr, il s'était aimé. Il alla vers la porte de la caserne et après nous avoir regardé une dernière fois, il partit. Quelques jours plus tard, une section trouva son cadavre complètement défiguré, jeté dans un fossé. Ce fut le capitaine qui m'annonça sa mort. Il ajouta que le sort du vieux montrait qu'il valait mieux pour moi aussi ne jamais quitter la caserne. Ce vieil homme à qui il en avait enseigné et fait croire qu'il était français et que la France était sa patrie qui avait souvent risqué sa vie pour elle pendant de longues années d'armée, avait toujours cru en la servant servir une cause juste, désespéré d'avoir été trompé et écoeuré d'être avéli à ce point et d'avoir préféré abréger ses souffrances par une mort presque certaine.